Nous voilà sur le tracé, le moment est venu pour nous de tester le parcours et d'effectuer quelques réglages de mise au point. Il faut compter environ 6 heures de travail par semaine sur la machine pour être sûr d'obtenir le meilleur réglage et la meilleure suspension possible. Bref, pour être à 100%. Je connais parfaitement la voiture, j'ai l'impression que si je reste le seul à pouvoir la toucher, tout se passera bien. Je l'espère vraiment, on n'aurait pas la peinture. Oh, j'adore les voitures vertes. Sabotage. Les motos aussi. Je ne porterai pas cette casquette. En général, on essaie de préparer la voiture et de régler les derniers détails dès le premier jour. Comme ça, il nous reste du temps pour se détendre avant l'épreuve. Si je devais m'entendre dire que la course est nettement moins difficile que ce à quoi je m'attends, je pense que je ne prendrai pas le départ. La somme de travail que nous venons de fournir afin d'avoir une voiture d'île de l'épreuve est absolument incroyable. Que fait-ce type ? Il aide ? Ah, c'est pour que les motos aillent plus vite. La voiture doit être capable, je ne crois pas l'avoir vue. Je renonce, c'est quoi comme engin ? Où est-elle ? Je l'ai vue en train de descendre la route à 180. Ça devrait aller très vite tout ça. Il manque la Hive 5, où est-elle passée ? Incroyable, mec, c'est vraiment impressionnant. T'inquiète pas. La Hive 5, je ne l'ai pas encore vue. Je ne les ai pas toutes vues. Je ne l'ai pas encore vue, où est-elle passée ? Je ne suis pas encore descendu par cette route. Je prends mon chemin, mec, ne t'inquiète pas. 6 heures du matin, jour du départ, et près de 300 concurrents inscrits. A l'avant, les 4 roues motrices. Des buggy, des cadres et des motos vont s'élancer sur les 220 km d'un désert harassant qui les emmèneront jusqu'à Fink. En tout cas, s'ils y arrivent, ou alors quand ? Il faudra d'abord passer la nuit sous les étoiles avant de refaire les 220 km dans l'autre sens pour rejoindre Alice. Ça paraît très simple, vous allez voir. La conduite te rend nerveux et pourtant, tu t'y attendais. Lâche ma course dans la tête. Une fois que tu es assis sur ta moto et que tu enfiles ton casque, tu démarres ton moteur et tu commences à oublier tes angoisses et tout le reste. Et tu te concentres uniquement sur l'épreuve que tu as devant toi, jusqu'à ce que tu aies franchi la ligne d'arrivée et que les 230 km de désert soient derrière toi. La compétition sera très difficile cette année. Nous sommes présents avec nos motos, mais ce sera du coude à coude et nous verrons bien en fin de journée qui l'emportera. Mais je reconnais volontiers que certaines voitures risquent d'être plus rapides que nos motos. Je ne voulais pas avoir cette moto avant Noël. Je n'ai qu'un souhait, c'est d'arriver à Alice Springs entier. J'hésite sur la couleur des chaussures. Je suis agacé par tous ces types qui se prennent pour les meilleurs au monde et te baratinent en permanence. Je n'ai jamais été comme ça, j'essaie simplement de faire mon boulot et de piloter sans avoir inventé. Le haut qu'on vient décontracté d'aide s'améliore de plus en plus. Je veux dire par là qu'il est désormais prêt à prendre le départ. Est-ce un mauvais présage ? Haïfab a-t-il vraiment choisi un battant ? Notre logo est-il bien droit ? Est-ce que ce sont des gants pour femmes ? Je crois bien que oui. 168 est-il vraiment notre chiffre de bonheur ? Les réponses à toutes ces questions et bien d'autres encore un peu plus tard dans notre magazine. Le cas sur la tête, je regarde à travers de la visière, la course commence. Sous-titrage ST' 501 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 Le parcours est encombré d'un nombre incalculable d'obstacles, d'arbres, de bosses et de nombreux autres pièges enfouis, les obstacles principaux étant constitués par les arbres. Il faut apprendre rapidement à baisser la tête. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501